En ce jour du 28 octobre 2024, le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolais, le général-major Sultani Makhenga a effectué une visite sur le terrain dans le massis si profond pour s'acquérir de la situation sécuritaire de sa population. Partout où il passe, la population respire l'air de la paix. Les enfants étudient en toute quiétude, la population vacque librement à ses occupations, il y a la libre circulation des populations et leurs biens. Malgré la route qui est en état de délabrement très avancée, ces vaillants soldats du M23 ont libéré la population qui souffrait dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'armée révolutionnaire congolaise s'est donné corps et âme pour libérer le peuple et libérer toute une nation qui était victime de tueries en répétition. Ces soldats ne reculent pas, ils ne jurent que sur la libération de la population longtemps victime de vols, viols, kidnappings et tueries. L'armée révolutionnaire congolaise M23 inspire confiance à la population. Ces écoliers par exemple, qui ont un sourire aux lèvres aujourd'hui, ont traversé un moment difficile avec leurs parents avant la libération de cette zone par le M23. Ces enfants et leurs parents étaient sous le choc des tracasseries du gouvernement, des militaires des FARDC, des Maïs-Maïs et des FDLR. Aujourd'hui, après la libération de cette zone par le M23, une accalmie totale règne dans cette région, la joie est revenue, contrairement dans des zones aujourd'hui sous contrôle du gouvernement où la population crie à l'aide tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada M23, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.